Comment allez-vous aujourd'hui la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous ici, ça va. On fait aller tranquillement. Nous embrassons ceux qui sont malades. Nous allons faire un petit tour sur la marée galante et nous disons pile fort selon moi à tous. Ceux qui nous regardent sur la marée galante, les saintes désirades pour n'oublier personne et toute la Guadeloupe. Alors, les collégiens, les étudiants, les parents, vous êtes tous aussi dans nos pensées. Je reviens pour dire un grand quimbérede à ceux qui sont hospitalisés, un grand quimbérede aux personnes qui ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail par rapport au pass sanitaire qu'ils n'ont pas. En tout cas, c'est tous ensemble que nous irons vers un mieux-être ou alors de meilleure conciliation, pas réconciliation, mais conciliation. Alors, nous avons également un petit conseil pour les mamans à savoir de temps en temps comme ça, ça me vient. Nous avons des couturières en Guadeloupe, des personnes qui créent des vêtements, des personnes qui savent poser un tissu sur la table et sortir de beaux vêtements. Ces personnes sont là. Vous voyez, dans mon générique, il y a je porte un vêtement tout bleu avec des motifs que moi j'adore. C'est une très, très belle robe qui a été confectionnée par Aline qui tient sa petite entreprise chez elle. Je pense qu'elle avait appelé cela. Il va falloir qu'elle me redonne le nom. En tout cas, c'est une couturière qui est à disposition et à la disposition de ceux qui le souhaitent pour fabriquer les vêtements des petites filles. Vous savez, les petites filles sont potelées aujourd'hui. Elles ont un petit peu de forme. Voilà, c'est bon manger créole. Les enfants arrivent avec un petit peu de forme et vous ne trouvez pas ce qui pourrait aller directement à cette petite fille de 10, 11 ans. Eh bien, pensez à nos couturières de Guadeloupe. Il n'y a qu'à faire la mesure des enfants, même pour vous. On n'achète plus de discount maintenant puisque tout est fermé. Voilà, quand on nous dit commerce essentiel uniquement, eh bien, on souffre. Tout est fermé. On a envie de s'habiller et on oublie que nous avons ces talents-là ici en Guadeloupe. N'est-ce pas, Sylvie ? Ah oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte ? Oui, en Guadeloupe, on a énormément de talents. Eh oui. Donc, c'est notre rôle de s'en servir et de nous associer pour les faire vivre. C'est tout à fait cela. Que chacun y trouve son compte. Et en plus, les tarifs seront certainement moindres par rapport au fait que nous sommes en période de crise. Même si nous arrivons vers une fin de confinement, je crois, ça va se prolonger. Oui, en fait, on attend. Mais on espère que ça va se terminer rapidement. Et c'est pour ça que les conditions aussi seront réunies. Parce que si on est encore aujourd'hui en confinement, c'est parce qu'il y a encore des malades et des cas déclarés tous les jours. Tous les jours. Et des gens qui nous quittent, qui partent. C'est trop. Là, c'est trop. Il faut vraiment qu'on trouve une issue à tout cela. Alors, Sylvie, vous êtes, Sylvie Adelaide, vous êtes directrice du cabinet de la ville de Pointe-à-Pitre. Et vous êtes, vous avez toujours été en charge, de toute façon, de Pointe-à-Pitre, plus belle, plus propre. C'était plus belle la rue. Plus belle la rue. C'était ça, déjà, au départ, votre combat. De partir avec un petit groupe de partenaires, d'associés, comment on peut les appeler, une collègue. Ben oui, d'habitants, de citoyens. Exactement, de citoyens. Vous partiez à la recherche de lieux à nettoyer. C'est comme on dit, les gens allaient chercher du travail. Il y aurait la rue de la Chichilla qui méritait de nettoyer. Et elle arrivait avec son association, Plus belle la rue, à faire en sorte que ces endroits-là renaissent par un coup de peinture, par un coup de débroussailleuse, par un coup de, je ne sais pas, balai, ramassé. Et ce n'était pas facile. Ben oui, en fait, l'objectif, c'était d'abord de nettoyer autour de chez nous. On est parti de notre porte, comme nos anciens faisaient à l'époque. Et puis, on a étendu ça. On a voulu redonner de la couleur à nos maisons qui étaient un peu en décrépitude. Et on a également étendu notre action aux dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses. Donc, c'est les parcelles qui sont délaissées et qui servaient de décharge. Donc, on a nettoyé et on a fait des jardins. Voilà, c'était des jardins en pleine ville. Exactement. Et puis, c'était beau. Et puis, il y avait du monde. Mais ce n'est pas ces thèses, c'est toujours. Oui, quand on passe à quel point ? Quartier Dugomier, Vatable, Victor Hugo. Donc, on a déjà... Et le jardin, pas le jardin, le marché qui est en entrant à l'entrée de Bergevin. A sorti de Bergevin ? Non, ça, ce n'est pas nous. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans tous les quartiers, on voit des associations se mettent en action pour prendre en charge et créer des jardins un petit peu partout. Donc, ça, on est... Grâce à vous, quand même. Je dois le dire parce qu'au départ, quand vous avez commencé, il n'y avait personne. Ça, c'est sûr. Il n'y avait personne et aujourd'hui, il y a des années que vous êtes là. Et Dieu, merci. On a eu un nouveau maire sur la ville de Pont-à-Pierre. Quand je dis Dieu merci, c'est quelqu'un qui est accessible, en fait. C'est quelqu'un qui est accessible. On a beau dire, « Haïtchenzidraïblanc », il est présent. Ah, ça, c'est sûr. Il est présent et Dieu, merci. Donc, il vous accompagne et il accompagne les associations qui vont dans ce chemin-là, qui vont dans cette direction-là, tout comme vous. Alors, il a fait quand même, avec le préfet, appel à la presse pour pouvoir parler de la redynamisation des quartiers de Pont-à-Pierre, de certains quartiers de Pont-à-Pierre, mais surtout de la place de la Victoire. Voilà. En l'occurrence, ça, c'est un des quartiers, effectivement, que la municipalité, donc, menée par M. le maire Arigirimel, souhaite voir changer. Et pour ça, on a mis en place tout un réseau de partenaires avec un très fort appui de l'État, mais il y a également Cap Excellence, la région, le Grand Port-Maritime aussi, qui a son rôle à jouer sur le secteur, l'établissement public foncier et des partenaires privés qui ont des projets sur le quartier. Et donc, le rôle de la ville est de mettre en harmonie tout ça pour arriver à un véritable projet qui transforme ce quartier qui est en souffrance depuis des années. Alors, transformer, comment ? À savoir, rebâtir, recréer ou alors se servir de ce qu'il y avait déjà et améliorer ? Alors, se servir de ce qu'il y avait déjà, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un quartier qui regorge de patrimoine, qui regorge de beaux bâtiments, des bâtiments qui ont une dimension architecturale et patrimoniale, mais surtout un quartier qui a été conservé dans son fonctionnement par des personnes, des entreprises qui sont restées installées sur place, des associations qui sont partie prenante aussi dans la vie du quartier. Et à côté de ça, viennent se rajouter des partenaires qui ont plus de moyens, comme Cap Excellence qui porte le projet de rénovation de la Renaissance, l'État qui a également son projet de réhabilitation de la sous-préfecture, la région qui a appuyé la ville pour tout ce qui est amélioration des voiries. Et puis, l'idée, c'est de créer une synergie entre tous ces partenaires et toutes ces personnes qui ont la possibilité aussi de porter des fonds et d'arriver à un projet structurant qui modifie donc le caractère du quartier, notamment en y apportant une autre dimension. D'accord. Donc, vous modifiez seulement le caractère, mais la place restera toujours la place, avec son petit kiosque initial qui rappelle la place d'il y a quelques soixantaines d'années, mais plus loin avec cette modernité qui a été une sorte de piste pour les jeunes et un lieu où on pouvait mettre un podium pour pouvoir faire des manifestations. Donc, tout cela restera dans l'ensemble comme c'était, mais autour, vous allez apporter quelques aménagements. Voilà. L'idée, c'est vraiment de garder les symboles. Voilà. La façade de la place à la victoire, le kiosque, les arbres centenaires, mais on a tous en tête l'ambiance qu'il y avait à notre jeune époque sur la place à la victoire. Quand vous étiez une petite fille. Oui, voilà. Quand vous étiez une petite fille. Voilà. Les familles se réunissaient. Oui. Les enfants jouaient. Les mamans discutaient. Exactement. Les papas jouaient au basket. On pouvait aller au cinéma et après acheter des... Mangerait un petit sorbet. Oui, un petit sorbet au coco, des petites cacahuètes. Voilà. Tout ça dans une ambiance conviviale, familiale. Les gens se retrouvaient autour de la préservité. On n'avait même pas besoin de se donner rendez-vous. On y allait, on rencontrait les amis. Oui, c'était le rendez-vous avec les enfants. Surtout, c'était une place. C'est ça. Les enfants pouvaient couvrir de long au large. Les parents assis là, un parent avait l'œil sur l'enfant de l'autre. C'était vraiment bien organisé. Parce que le lieu s'y prêtait. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'on a envie de retrouver. Que la place de la Victoire redevienne le cœur des rencontres, du lien social, de la convivialité. Et donc, pour ça... Et la carte de Pont-à-Pitre aussi. Parce qu'à côté, c'était toute une rue commerciale. Enfin, c'était des rues. Il y avait beaucoup de commerçants dans les autres rues. Exactement. On ne pouvait pas circuler avec des enfants. C'était encore plus exigu qu'aujourd'hui. Mais on avait la place de la Victoire. C'est ça. C'était le... Là, ça battait fort. C'était le... C'était le cœur, en fait. C'était le cœur de Pont-à-Pitre. Et puis, la place de la Victoire, de par son positionnement, regroupe, enfin, relie le quartier, donc, un peu plus populaire, du Gourmier, Fatab, etc., au quartier plus commerçant, nausière, chêche, etc. Et, en fait, on a envie de trouver ça. En plus, c'est un site magnifique qui est ouvert sur la mer. Donc, et puis, il ne faut pas oublier qu'autour de cette place, on a des écoles. Donc, il y a des jeunes qui, pour l'instant, n'ont pas de lieu de rattachement. Donc, on les voit à droite, à gauche, mais s'ils pouvaient avoir un espace où ils peuvent venir, en attendant les parents, ou bien à l'intercours, où ils savent qu'ils sont en sécurité et où ils peuvent se détendre. Et entre eux, tout à fait. Donc, on voit que cette place a beaucoup de rôles à jouer. Et sans compter toute l'activité qu'on peut installer autour de cette place, en fait, qui est déjà installée, avec des commerçants qui sont en souffrance, parce que la rue du commandant Montonel est fermée depuis plusieurs, très, très, longs mois. Certaines activités sont parties. Donc, on sent bien, de tout à fait, pour rester à Pointe-à-Pitre, à l'heure actuelle, il faut être battant. Il faut aimer Pointe-à-Pitre. Parce qu'il y a des choses qui se passent à Pointe-à-Pitre. Je me demande des fois, est-ce que la police passe à Pointe-à-Pitre ? Est-ce que les gens, les élus, savent comment ça se passe là ? Et puis, c'était une installabilité pas possible. Je peux le dire, parce que tout le monde, nous l'avons vécu, avant votre arrivée même, il y avait des rats qui se guillaient en même temps que les gens. On aurait pu penser que c'était des rats, comment on peut dire, qu'on avait appris à vivre avec les humains. Voilà, on les avait appris à vivre avec les humains, parce que là, ils n'avaient pas peur. Avant, quand tu voyais un rat, tu faisais ça, le... Non, mais là, avant, on les passait, c'était... Moi, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé 4 à 5 ans sur Pointe-à-Pitre tous les jours. Je me dis, mais mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Alors, on s'assoit ou alors on peut avoir un enfant qui va toucher une palissade. Oui, c'est ça. Un enfant peut avoir du pipi de rats dans les mains, je ne sais pas, c'était effrayant, c'était effrayant. Et je me posais la question de savoir où sont les personnes en charge de regarder tout cela. Alors, aujourd'hui, comment dire, je ne peux pas aujourd'hui dire que la ville est en meilleur état. En plus, on est en période Covid, il y a des problèmes de fonctionnement, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la volonté d'améliorer le taux est là. D'accord. Donc là, on est en train de nous organiser. On a eu un an pour observer, pour faire l'état des lieux. On sait ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut des équipes organisées, quartier par quartier, avec un renfort de matériel et surtout des personnes motivées pour faire ce travail. On a beaucoup de personnes qui font partie de l'administration et des équipes municipales, mais qui ne sont pas pour l'instant en ordre de marche. Donc, nous sommes conscients qu'on doit améliorer, en tout cas, tout le volet, cadre de vie, nettoyage, etc. Et très, très rapidement, nos élus en sont conscients. Ils sont les premiers à agacer quand ils voient qu'il y a des ordures ménagères qui s'accumulent, de l'herbe et des plantes qui poussent là où ça ne devrait pas, etc. Mais je peux vous rassurer que c'est une de nos préoccupations principales et qu'on ne restera pas les bras croisés. D'ailleurs, on a pu mettre en place, toujours sous l'impulsion du maire, une opération qui s'appelle « Un moins un quartier », où on est descendu avec les habitants, avec les citoyens, pour améliorer leur espace. Mais je dois avouer, et là, je n'ai aucun mal à m'exprimer dessus, parce que je suis aujourd'hui directrice de cabinet, donc, au sein de la ville de Pointe-à-Pitre, mais je suis aussi issue de la vie associative, citoyenne de Pointe-à-Pitre et usagée. Messieurs, mesdames, la qualité de votre cadre de vie dépend aussi de vous, parce que nous, dans le cadre associatif, certaines parcelles, on les a nettoyées dix fois, vingt fois, et quand on revient le lendemain, qu'on voit que ce sont des voisins qui ont balancé des ordures, là où on a cassé notre dos à nettoyer, eh bien, je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir. Donc, on a tenu bon, mais à Pointe-à-Pitre, vous avez vu, puisqu'on a pas mal communiqué dessus, il y a eu une grande opération de nettoyage, mais derrière, il y a deux choses. Effectivement, beaucoup d'associations, et ça, je tiens à les saluer, ont continué à avoir ce travail, parce que c'est du travail de longue haleine, parce que les herbes, ça repousse. Et jusqu'à, ils ont été même jusqu'à la sensibilité, sensibilisation des plus jeunes, etc. Donc, ces associations font un travail formidable. Mais il faut vraiment que chacun joue son rôle, parce qu'à côté de ces associations, on ne peut pas voir des entreprises, des personnes venir, ouvrir leur voiture et déposer leur décharge n'importe où. Et là, il faut que ce soit les pointois, même. Je dis ça pour Pointe-à-Pitre, mais je dis ça pour les autres communes aussi. Qu'on soit tous responsables. On voit quelqu'un, eh bien, on ne laisse pas faire. Parce que quand il salit notre environnement, eh bien, il salit toute la web. Et puis, pour les enfants qui y vivent, ce n'est pas sain d'avoir des ordures qui restent là. Si c'est un férié, ça reste jusqu'au mardi suivant. Si ça commence un mardi, ça reste... Et puis, les animaux, les chiens, les chats sont dedans. Ça part de partout. Moi, je pense que chacun devrait commencer, comme vous le dites, à avoir cette conscience. Tout à fait. Et de se dire, moi aussi, un citoyen, donc, moi, venez qu'un citoyen. Il y a des choses comme ça à se dire et à faire. Alors, concernant cette redynamisation du quartier de la Place de la Victoire, vous avez parlé des commerces, vous avez parlé du cinéma, de la Renaissance également. Mais ça fait tellement longtemps que nous entendons parler de la Renaissance et de sa vraie Renaissance. On se demande à quand, à quand verrons-nous cela ? Ça sera quand, ça sera comment, avec qui ? Est-ce que vous pensez que nous pouvons espérer avoir au moins cette partie-là pour, je ne sais pas, donner une date à peu près pour voir un peu si ça tient la route ? Alors, les travaux, enfin, les travaux ne sont pas lancés, mais les consultations, donc, tout ça, c'est mené par Cap Excellence. Donc, ils nous ont annoncé des dates. Début de l'année prochaine, la façade et le bâtiment sera démoli. C'est compliqué parce que c'est un bâtiment qui a bougé, c'est un bâtiment qui a subi un incendie et il faut désaméanter. Donc, c'est vraiment un travail vraiment fin et délicat. Mais, n'empêche qu'ils nous ont annoncé le démarrage des travaux à fond avant la fin de l'année. Donc, on y est, là, on est déjà en septembre, pour terminer en mars. Mars 2022 ? Mars 2022, avec une reconstruction de la façade à l'identique pour septembre. D'accord. Donc, normalement, d'ici septembre, on devrait retrouver la circulation de la rue du commandant Mortenol et on va voir quelle action on peut mettre en place, peut-être en partenariat avec des associations, pour remettre en état, même si ce n'est pas de gros travaux, mais en tout cas l'existant de la Place de la Victoire. Génial. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, vous avez un parking qui ressemble, excusez-moi, je vais vous parler en tant que guadeloupéenne, ça ne ressemble à rien, le parking qu'il y a autour de la Place de la Victoire. C'est chaotique. Chaotique par rapport à l'espace qu'il y a entre là et là, comment on fait pour tourner. Et dans le temps, c'était possible. Mais aujourd'hui, avec les voitures que nous avons, ça ne devient pas possible. Les voitures sont de plus en plus costaudes, de plus en plus voluilleuses. Et faire un créneau, ça devient une chose vraiment... C'est invivable. Est-ce que vous avez pensé à retravailler avec la DDO ? Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe. Ça n'existe plus à la DDO. C'est la DDO, avec l'État. Voilà, avec l'État. Je suis de la véhicule. C'est pas grave. Comme ça, maintenant. Voilà. Il ne faut plus dire DDO, parce que vous en faites... DDO, ça fait plus. Donc, est-ce qu'il y aura une correction de cela, de ces petites choses autour ? Oui, oui, oui. Alors, autour de la Place de la Victoire, il n'y a pas beaucoup de place de stationnement. Mais on veut attirer de plus en plus de clients pour les restaurants, notamment, qui sont installés sur place. Et on veut faire venir du monde, en plus. Donc, là, on est en train d'étudier une possibilité de rajouter des places. Mais la Place de la Victoire, elle sera une place. Ça ne deviendra pas un parking. Donc, il faudra penser à ça. Voilà. Mais on peut avoir des espaces végétalisés, comme ça se fait maintenant, qui peuvent, notamment le soir, accueillir les personnes qui souhaitent venir à Pointe-à-Pitre, ou même dans la journée. Nous allons revenir dessus. Comme on dit, gardez bien en mémoire, mesdames, qu'elles nous parlent là, mesdames et messieurs. Cette émission est essentiellement consacrée aux femmes, je le dis souvent. Mais j'ai oublié de le dire il y a quelque temps. On m'a dit, ah bon, c'est plus pour les femmes seulement. Eh bien, oui, c'est toujours pour les femmes. Mais nous invitons des fois, quelques fois, bien sûr, nos hommes, nos amis, nos frères, à venir nous apporter leur information aussi. Alors, Sylvie Adelaide, au cabinet de la ville de Pointe-à-Pitre, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette discussion. Je vous propose une chose. Nous gardons la même tenue pour qu'on voit que c'est la suite d'aujourd'hui. D'accord ? D'accord. On revient habillés pareil. Pareil, pareil, même bijoux, même tout. Ok, mais ce sera un vrai plaisir. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à vous et à bientôt. Au revoir.